Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et on va voir comment réaliser cette pierre noire donc c'est une sorte d'onyx mais enfin bon pas vraiment, je l'ai appelé un petit peu pierre mystérieuse puisque c'est tout simplement un mélange de pâtes pour obtenir une petite pierre donc le matériel, vous aurez besoin de pâtes polymères noires de serralides translucentes, de peinture acrylique noire ainsi que de la peinture acrylique or métallique vous aurez besoin de gants et vous aurez besoin également de lames pour pouvoir découper votre pâte Alors vous voyez, j'utilise d'abord une lame puis un cutter pour pouvoir découper des petits morceaux de pâte dans la pâte translucide donc c'est un peu toujours la même chose quand on vient créer des fausses pierres on vient un petit peu utiliser de la pâte translucide et puis on vient y ajouter et incorporer des petits éléments pour pouvoir faire des effets de matière ici de pierre et là vous voyez, je prends des tout petits morceaux de pâte noire et puis je vais venir comme ceci donc l'incorporer à la translucide donc déjà la fimo noire va un petit peu teinter la translucide et puis ça permettra d'avoir des petits effets que vous avez vus c'est à dire un petit peu de pâte noire ainsi que de la pâte translucide que l'on verra donc au travers de cette fausse pierre donc là je viens insérer de la peinture acrylique noire et puis voilà, je viens faire mes petites découpes toujours donc je vais mélanger alors je vous disais très important de porter des gants donc vous voyez, comme j'utilise énormément de gants là j'en avais pas pour réaliser cette création du coup vous voyez, je travaille avec les doigts donc ce n'est pas grave puisque c'est de la peinture acrylique mais voilà, si vous avez envie de travailler proprement je vous invite tout simplement toujours à porter des gants voilà, ce qui n'est pas mon cas donc vous voyez, je viens prendre toujours de la pâte translucide et puis je continue à découper mes petits morceaux à mélanger tout ça donc je fais plein de petites découpes au niveau de la pâte polymère je reviens à amalgamer à nouveau un petit peu les pâtes entre elles et puis là je vais venir à nouveau tout découper donc au départ un peu grossièrement et puis ensuite je vais venir utiliser la lame pour pouvoir faire des tout petits morceaux voilà, que je viens découper et puis ensuite on va venir bien évidemment tout recompacter pour pouvoir former la pierre mais juste avant je vais mettre un petit peu de peinture or métallique donc voilà, j'en dépose un tout petit peu, vous voyez, au doigt et puis je viens comme ceci à nouveau tout remélanger voilà, à l'aide de la lame je fais des découpes, je mélange et puis ensuite je vais venir former à la main donc vous pouvez très bien utiliser des moules mais bon là pour faire cet effet de pierre vous pouvez très bien le faire aussi manuellement pas forcément de moules il suffit de recompacter donc tous les morceaux entre eux et puis ensuite à la main on vient former donc une forme de pierre vous faites une forme que vous voulez là je vais faire un petit peu une forme de goutte donc voilà je vous laisse regarder la fin de cette préparation de pierre alors une fois que vous lui avez donné la forme que vous souhaitez il ne vous reste plus qu'à passer donc votre petite pierre donc au four à 110 degrés pendant 30 minutes donc là vous voyez un petit peu j'ai juste voulu poncer un petit peu le dessus vous voyez, je n'ai pas trop touché à la pierre ça c'était pour lui donner un effet un petit peu lisse sur le dessus donc voilà, mais ça vous n'êtes pas obligé non plus vous pouvez très bien lui laisser les aspérités de pierre naturelle voilà, moi j'ai légèrement poncé au grain très très fin rien de bien spécial donc là je vais utiliser ce vernis de chez Cernit et puis ça c'est un vernis qui passe en cuisson donc moi j'ai toujours laissé sécher à l'air libre et au final c'est vrai qu'il était long à prendre mais voilà, donc c'est un vernis qui passe en cuisson donc on vous demande de nettoyer la pièce d'abord à l'alcool donc ensuite vous laissez sécher votre création et ensuite vous n'avez plus qu'à passer votre vernis et ensuite de passer votre création au four pendant 15 minutes donc voilà ce que donne la pierre une fois cuite et puis donc une fois vernis donc vous voyez, on voit les petits effets de pâte translucide donc la translucide a pris la couleur de la peinture acrylique et puis on voit encore les effets de la peinture métallique or vous voyez qui ressort ainsi que les petites stris que j'ai fait donc sur le dessus de la pierre donc voilà pourquoi j'ai fait des petites pierres voilà c'est pour réaliser des petits plastrons et donc voilà, donc vous retrouverez le tutoriel de ce plastron très prochainement sur la chaîne sûrement la prochaine vidéo j'espère que cette petite pierre, ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager à me laisser un petit commentaire et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt ciao ciao